Je vais accueillir sur scène quelqu'un que j'appelle un hacker. Il se définira de plusieurs façons lui-même, mais il a fait des allers-retours entre la Silicon Valley et l'activisme sur les communautés locales. Il a fondé sa propre entreprise, il a fait beaucoup de travail très intéressant sur la construction d'outils pour des communautés locales depuis très longtemps. Ça a été le premier employé de Twitter et j'ai eu le plaisir de le rencontrer l'année dernière en New-Zélande pour la première fois, en Nouvelle-Zélande, sur un cours sur les nouvelles sociétés qui a été organisé par plusieurs personnes vraiment très, très inspirantes. Certaines d'entre elles sont dans le fest cette année et il va nous parler pourquoi est-ce que l'open source est très important pour les nouvelles organisations. Il va nous parler aussi d'un nouveau projet qui vise à créer des outils pour les communautés locales, donc je l'invite à me rejoindre pour nous parler de ce projet, comment est-ce qu'il l'opère. Merci d'accueillir Evan Ancho-Plaas. Salut Evan. Comment tu te sens ? C'est super, c'est vraiment super. J'avais très, très hâte de venir. Donc simplement pour donner un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes nouveaux projets les plus récents, ce sur quoi tu dépenses toute ton énergie ? Oui, donc le projet Affinity, c'est une plateforme pour des communautés locales. Je travaille dessus depuis longtemps et on essaye de créer des outils pour faire que les gens se connectent. Et on s'est rendu compte que les outils qui existaient ne contribuaient pas à beaucoup de positifs dans ces communautés. Donc on s'est penché sur la façon dont les communautés locales s'organisaient et ce dont ils avaient besoin. Et en fait, ils avaient besoin de plus de technologies, les technologies qui existent à l'heure actuelle. Il y a des outils qui sont utilisés par des campagnes électorales, par exemple, déjà, dans des organisations politiques. Et ce dont on... la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour les communautés locales et la société civile ? Comment est-ce que les organisations locales peuvent savoir qui participe aux réunions, tout un nombre de data que les organisations locales ont besoin également ? Donc toi, tu as été impliqué dans beaucoup d'entreprises très intéressantes. Et moi-même, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte parfois comment est dépensée mon énergie et où est-ce que je dois me concentrer le plus. Et quand je regarde à ce que tu as fait dans le passé et ce qu'il passe à l'heure actuelle au niveau social, au niveau politique, pourquoi est-ce que tu penses que c'est le moment de créer Affinity et pourquoi est-ce que tu penses que ça va faire un changement ? Oui, la théorie du changement, c'est le fait de dire que la façon dont on construit les softwares à l'heure actuelle, les softwares sont faits pour refléter la société. On pense que les softwares doivent interagir entre eux et que les organisations hiérarchiques classiques classiques ne fonctionnent pas, les technologies ne permettent pas toujours aux gens de se connecter. Et on voit ça dans le monde du social média, par exemple. Au niveau, les mouvements sociaux, par exemple, locaux, ne sont pas très soutenus par un certain nombre de technologies à l'heure actuelle. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Comment est-ce qu'on structure une organisation qui va permettre à des organisations locales petites de collaborer avec des réseaux, des groupes, etc. Donc si vous êtes responsable d'une organisation, que vous voulez travailler sur une campagne, il faut connaître les gens qui travaillent sur des campagnes similaires dans d'autres endroits. Et c'est ce qu'il vous faut à l'heure actuelle. Donc on a réfléchi à ces actions et comment est-ce que ces mécanismes fonctionnent ? On discutait de l'autre fois de comment est-ce que le collaboratif est de plus en plus important et essentiel à l'heure actuelle. Oui, pourquoi est-ce que tu crois ça aussi ? Oui, si on regarde les 20 dernières années au niveau de l'activisme, les investissements notamment qui ont été faits, on regarde ces organisations et on voit qu'il n'y a pas une seule organisation et il n'y a pas un seul réseau. Donc en fait, on est confronté un peu à un chaos d'organisations séparées les unes des autres. Donc on a besoin de rendre ces organisations beaucoup plus durables et qu'elles puissent aller dans la même direction. Donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait faire pour plus de collaboration ? Oui, je sais que tu as mentionné plus tôt comment est-ce que les espaces au niveau des groupes d'activistes peuvent se structurer ? Comment est-ce que tu penses d'après toi que les groupes d'activistes peuvent avoir un impact sur les changements sociaux ? Oui, si on regarde la croissance, par exemple, du média à l'heure actuelle ou si on regarde les très grosses organisations, on s'aperçoit que parfois il y a de la collaboration et cela fonctionne, mais parfois il n'y en a pas et parfois il manque réellement de collaboration à l'intérieur même de ces organisations. Donc on s'est demandé comment est-ce que des organisations séparées qui ont une relation vraiment réelle avec des mouvements sociaux pouvaient s'améliorer là-dessus. Affinity, par exemple, a été créée pour ça. On a créé un business qui est coopératif, qui est créé par les gens qui travaillent à l'intérieur d'Affinity et donc on a essayé de créer une plateforme collaborative qui est durable. Oui, donc comme vous le voyez dans le titre, en fait, on veut aussi parler des plateformes coopératives. Le WeShare Fest est un exemple assez intéressant parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se rencontrent aussi et on voit beaucoup de plateformes qui se créent ces dernières années et il y a beaucoup, c'est assez très, il y a une nouvelle tendance qui se dessine et je suis assez intéressée de comment est-ce que tu vois ce mouvement-là. Oui, cette idée coopérative de plateformes, on peut prendre l'exemple, par exemple, de ce qui se passe dans le monde de l'agriculture. Mais dans le monde digital, par exemple, on a Uber, on a Airbnb qui sont des plateformes qui fonctionnent en contrôlant le marché complètement. Donc, si tu crois en un certain progrès là-dessus, il faut opérer des changements dans ces marchés. D'abord, un certain nombre de travailleurs qui bossent sur ces places de marché ne se posent pas forcément toutes les questions. Par exemple, un chauffeur de Uber ne se pose pas la question du développement du NAP ou etc. On est face à des plateformes qui sont très traditionnelles, qui fonctionnent de manière très traditionnelle avec un système qui est ancien, qui est vieux et la Silicon Valley, par exemple, est prête à mettre énormément d'argent dans de nouveaux modèles. Donc, il y a des innovations assez intéressantes qui se développent à l'heure actuelle. Oui, au niveau d'Affinity, on a essayé de lever des fonds. On a essayé d'aller voir des investisseurs, d'avoir des fonds coopératifs. On a été voir des VCs et aller voir des personnes dans la Silicon Valley. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de gens étaient assez intéressés par ces questions d'organisation. Mais le problème, c'est qu'on construisait quelque chose de nouveau. On ne savait pas vraiment, on n'avait pas beaucoup de visibilité sur le futur. Et en fait, pour beaucoup de gens, on était vraiment trop loin du système traditionnel. Ensuite, on est allé voir les personnes qui travaillent dans l'économie coopérative et ils nous ont dit « Non, mais là, c'est trop coopératif, donc on ne peut pas vous soutenir là-dessus ». Donc, en fait, on a été rapidement bloqués au niveau des fonds dans la Silicon Valley avec des gens qui n'avaient pas du tout envie de s'engager par peur, etc. Et on a réalisé que ces individus n'allaient pas arrêter complètement tout notre process. Ils ne pouvaient pas le faire de toute façon à eux-mêmes. Donc, on a réfléchi autrement. Donc, au niveau de la mise en place, comment est-ce que ça se met en place ? Qu'est-ce qui est vraiment différent ? Oui, en fait, l'opération de ces plateformes sont relativement similaires aux plateformes traditionnelles. Donc, il y a des gens qui travaillent, ils ont un droit de vote, ils peuvent voter sur des choses. Mais, par exemple, à partir du moment où il y a des questions d'argent qui rentrent en jeu, les votes, en fait, des personnes peuvent avoir un impact direct. Donc, en fait, on casse un peu des barrières et on casse de la bureaucratie. Donc, c'est fantastique, mais en fait, c'est beaucoup moins sécure comme organisation. Donc, d'après toi, en fait, tu dois avoir des entités un peu alternatives pour fonctionner. Comment est-ce que tu vois le financement de ces plateformes ? Oui, je pense qu'en fait, ces plateformes ont d'abord besoin de beaucoup d'argent et cet argent doit venir de gens qui vont prendre des risques, qui sont d'accord pour mettre de l'argent sur la création d'un nouveau marché. Et ensuite, il faut que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas savoir ce qui va réussir, ce qui va être un succès. Donc, il faut prendre des risques au début, il faut faire des paris. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une discussion là-dessus, parce qu'il y a des gens qui doivent prendre des risques dès le départ. Par exemple, Uber a levé les fonds pharaoniques, mais par exemple, beaucoup de ces plateformes coopératives ont beaucoup de mal à grossir et à grandir d'échelle. Parce que des parts, en fait, elles n'ont pas forcément énormément de valeur au départ. Si on prend des énormes sociétés comme Uber, elles ont eu des fonctionnements complètement différents. Quand on doit trouver vraiment des nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux modèles. Oui, je sais que tu as fait des expérimentations avec MIT. Oui, en fait, j'ai organisé un workshop au MIT et on a essayé de faire bosser des étudiants de MIT là-dessus pour créer de nouveaux outils pour transformer des coopératives en coopératives de plateforme. Et on a découvert, en fait, qu'il y avait des gens qui, par exemple, réfléchissaient de manière assez différente concrètement et au niveau de chaque journée. Donc, en réalité, ça n'a pas très bien fonctionné. L'idée, en fait, des plateformes coopératives, c'est que l'individu doit s'intégrer dans l'économie des plateformes. Il doit amener différentes idées, différents projets, mais en réalité, on n'a pas toujours réussi à faire ce changement au niveau des individus. Quelle conclusion tu te restes de tout ça ? En fait, peut-être, on devrait collaborer un peu plus avec les personnes qui travaillent dans les plateformes sociales, par exemple, et qui investissent les espaces sociaux et les intégrer dans notre projet, dans notre recherche. Oui, simplement, simplement, pour rappel, on va faire un petit peu un petit Q&A avec le public. Donc, si vous voulez prendre la parole, on a juste besoin d'un micro. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais discuter parce que tu mentionnais la valeur et je voudrais parler un peu de toutes ces entreprises qui prennent ça en compte. Blockchain, par exemple, s'est intéressé à ces questions de valeur et de valeur d'entreprise. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que les organisations peuvent imposer ça en interne. On a beaucoup parlé de blockchain dans les dernières WeShareFest. Et je serais très intéressée de voir quel est ton avis là-dessus, sur le rôle que la blockchain peut avoir dans ces plateformes coopératives. Oui, dans la computer science, il y a des lois, en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et quand on regarde blockchain, par exemple, on voit que les technologies reflètent les institutions qui sont très, les institutions très à droite, traditionnelles, etc. Et donc, on peut avoir une vue différente du monde et on peut se dire, si tu prends l'interaction humaine, par exemple, et si tu décides que la façon de voter va être différente dans ton organisation, dans ton entreprise, à ce moment-là, tu arrives au point où tu te dis que les hackers, en fait, peuvent amener vraiment des réponses à des solutions à des problèmes. Et si on prend l'exemple d'Anonymous, par exemple, qui est une plateforme absolument incroyable, on arrive aussi à des résultats beaucoup plus négatifs, comme l'élection de Trump, par exemple, qui a utilisé énormément de technologies. Et on se trouve face à des organisations qui sont vraiment profondément misogynes, ou vraiment très négatives. Je pense qu'un certain nombre d'institutions humaines seront toujours nécessaires et qu'on ne peut pas tout mettre dans les mains de la technologie. Il faut qu'on réfléchisse aux valeurs qu'on doit mettre dans le processus et dans le mécanisme. C'est toujours facile de se dire qu'avec la technologie, on va changer le monde. Il y a des personnes qui ont vraiment des idées très à la marge concernant l'éducation, par exemple. Mais c'est assez facile de penser que la technologie va tout faire. Mais en fait, quand ça se passe, il faut qu'on fasse machine arrière et de réparer les problèmes qu'on a posés. Oui, en fait, au niveau de ton organisation et de l'organisation de ta plateforme, comment est-ce que ça s'applique à cette organisation ? Pour moi, le premier but, c'est d'avoir une organisation qui va faire du changement social, qui va amener du changement social. Et on n'est pas là sur un mécanisme basé sur des ordinateurs, par exemple. Il faut vraiment se poser la question, comment est-ce que les personnes peuvent collaborer entre eux et se rencontrer, etc. On va ouvrir les questions maintenant. Est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro s'il y a des questions ? Peut-être si vous levez la main, c'est le plus facile pour nous. Oui, il y a eu une question là-bas. Oui, donc on a quelques questions là. Sorry for the not additional advance warning. Ok, well, wait a moment. You could also yell if you want. You could also yell if you want. No? Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est facile avec les nouvelles technologies et les nouvelles façons de faire les choses. Par exemple, quand on réfléchit à ce qu'on construit, en fait, il s'agit d'une nouvelle façon de faire les mêmes choses sur de nouvelles plateformes, finalement. Donc, pour revenir à Twitter, par exemple, quand on a créé Twitter, on a dit que dans les interactions, il y avait les mêmes qu'avant, mais la façon dont les gens allaient interagir en utilisant les messages, les textos, par exemple, ou différents médias, allait changer. Donc, en fait, on a commencé à exprimer suite à ça, et quand vous regardez, par exemple, le blockchain, la technologie, les interactions humaines ne vont pas changer en tant que telle. Les gens, la façon dont les gens interagissent, c'est toujours la même, mais on a de nouveaux médias pour créer de nouvelles façons de faire la même chose. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Ouh, c'est très fort. Merci beaucoup. En fait, je voulais revenir sur la question de la blockchain parce qu'en fait, j'ai entendu une idée il y a quelques journées qui n'a pas fonctionné, finalement. Quelqu'un a dit qu'avec tous les CTOs et les applications blockchain qui augmentent de plus en plus, une idée serait de créer des fonds. Qui serait là pour faire une sorte de coopération, mais est-ce que vous pensez que ce scénario pourrait fonctionner pour Twitter, c'est-à-dire d'avoir des fonds et de les utiliser pour mettre en place une proposition tous ensemble ? La première chose, c'est que je pense que la campagne a été une réussite finalement parce que même s'ils n'ont pas réussi à acheter Twitter, ils ont remis en question le propriétaire de la plateforme et cette notion de responsabilité. Donc je pense qu'en fait, ils ont réussi à faire ça. Je pense aussi que, oui, bien sûr, avec les ICOs, c'est-à-dire la façon dont on gère ces bitcoins de manière privée, finalement. Et puis vous avez une idée qui montre un petit peu la valeur et qui pousse les gens à acheter ça. En fait, ça, c'est une bonne façon de bypasser les marchés financiers, finalement. Mais finalement, vous pouvez régler beaucoup d'argent de cette façon-là également. Et donc c'est un schéma implausible. Et je pense que dans tous les cas, je suis pour l'utilisation de ces méthodes pour acquérir des fonds. Mais quoi qu'il en soit, le problème, quand on fait ça pour acheter quelque chose comme Twitter, c'est que Twitter a une valeur immense, en fait. On n'essaie pas... C'est comme les coopératives en Argentine, par exemple. C'est vraiment... Twitter récolte des milliards de dollars et ça va plus loin que ce qu'on peut faire avec les ICO, finalement. Bonjour. Je m'appelle Félix. J'ai deux questions, en fait. La première concerne le modèle spécifique que j'ai utilisé. Et pour moi, le problème principal, c'est de créer, finalement, un business qui n'est pas corruptible, qui ne peut pas être transformé, copié. Et ça, c'est difficile. La deuxième chose, la deuxième question que j'ai concerne la question des fonds dont vous avez parlé. Et puis, vous avez dit également que ça va être un investissement risqué pour ceux qui veulent investir dans ces plateformes un peu folles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous avez dit également qu'il fallait diversifier les investissements et avoir différentes plateformes. Et la question que j'ai, finalement, ces consentiments, c'est qu'il y a un ou deux ou trois projets qu'on essaie vraiment de soutenir et qui n'essaient pas sans approches différentes qui ne vont pas fonctionner. Donc, pour moi, il vaut mieux vraiment choisir un aspect et aller jusqu'au bout. Bon, la première question concernant la façon dont on peut le rendre incorruptible, en fait, si vous avez le contrôle démocratique de l'institution, dans ces cas-là, on ne peut pas, bien sûr, éviter que les membres de ces institutions prennent cette démocratie. Si vraiment, la démocratie, à 100%, s'ils décident qu'ils veulent se vendre à une autre entreprise et donner leur droit à la démocratie, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la démocratie si vous ne pouvez pas en sortir, en fait. Donc, si vous regardez les coopératives qui existaient en Yves-Goslavie, par exemple, il y en avait qui étaient des vraies coopératives qui ont décidé de ne plus être des coopératives. Et donc, je pense que c'est exactement la façon dont ça fonctionne. Il faut créer une coopération. Mais bon, finalement, vous avez peut-être les actionnaires, les partenaires qui votent pour en sortir. Et quand ça se passe, et la raison pour laquelle ça se passe, c'est qu'ils décident de survivre sur un plus grand marché. Ils ont besoin de ces ressources pour faire ça. Donc, Twitter... En fait, il y avait une attaque du marché qui essayait de récupérer les utilisateurs de Twitter. Donc, ils ont essayé d'être aussi ouverts et coopératifs que possible parce qu'il y avait cette situation. Et tant qu'on a ce système de marché, vous aurez des plateformes et des coopératives qui auront cette tentation, finalement, et le risque d'être fermé, finalement. Le système, le contexte, bien sûr, est très important. Et quelle était votre partie de la question ? J'ai oublié. Sur les fonds. Il nous reste deux minutes. Donc, les fonds, ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est une... C'est une... C'est une très européenne, en fait. Mais ce n'est pas ce qui crée des milliards de dollars. Si vous voulez dire, comment est-ce que vous faites l'innovation, 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 personne ne sait vraiment si ça va fonctionner ou pas. Mais toutes les technologies, les entreprises célèbres, c'est de vendre leurs technologies parce qu'ils ne croyaient pas eux-mêmes que ça fonctionnerait. Donc, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut jamais reconnaître la réussite d'un produit. C'est qu'il faut essayer de soutenir beaucoup de projets. Et puis, finalement, il y en a un qui va réussir. Bon, peut-être une dernière question. Moi, je travaille à Nesta et on essaie de soutenir la croissance de différents types de modèles collaboratifs qui essaient de créer un impact social. Je suis très intéressée dans toutes ces questions. Et ce que les gens essayent de faire, et là où ils ont du mal, c'est de connecter les choses qui ne sont pas en ligne, c'est-à-dire les villes avec les modèles en ligne. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question pour savoir comment on peut faire ça. Est-ce qu'il y a une limite à la croissance du réseau, finalement, quand on parle de connexion modulaire ? Alors, ça, c'est quand vous regardez la façon dont les plateformes ont été construites et comment elles croissent, elles ont presque toujours commencé dans des communautés petites et limitées. Vous ne pourriez pas avoir réservé Airbnb dans toutes les villes au début. Au début, c'était Texas, et puis après Denver, et puis après... Et au début, c'était pendant deux semaines, pendant deux semaines pour telle raison, parce qu'on savait qu'il y avait un événement, un besoin en particulier dans le marché. Donc, c'est comme ça que Airbnb a commencé. Ce dont vous avez besoin, c'est de dire, on va avoir une plateforme plus étendue, mais il faut commencer avec quelque chose de très petit qui fonctionne. Et après, vous pouvez l'étendre. Et puis, les opérins disent, on veut être en compétition avec Uber, Airbnb, donc on va faire ça partout, il faut qu'on soit très gros, on a besoin de beaucoup de fonds, etc. En fait, vous voyez la façon dont ces grandes entreprises qui ont changé l'économie du monde ont commencé. Elles ont commencé dans ces tout, tout, tout petits endroits. Airbnb, c'est vraiment des gens qui avaient vraiment un matelas dans leur salon. Ça vous montre un petit peu la taille. Vous savez comment ils ont fondé ? Ils ont... Ils ont finalement essayé de faire un petit peu de pub, mais ils ont commencé, ils étaient tout, tout petits, Et puis, ils ont grandi. Donc quand on fait de nouvelles plateformes qui sont connectées avec des communautés, il faut qu'on voit comment on peut vraiment revenir à ce micro-niveau et avoir un système viable. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est une très belle façon de finir cette session. On va appliquer nos propres projets. Donc je pense que vous allez rester pendant les deux jours, jusqu'à vendredi, donc vous aurez d'autres occasions de parler dans les fiches bouls ou ailleurs. Donc merci beaucoup d'avoir été ici. Et profitez bien de la session suivante. Merci beaucoup. Merci.